L'Église de l'Église Marc, chapitre 1, versets 16 à 20 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédé avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Hello ! Ici, on nous parle de Jésus qui marche au bord du lac. Et ce verset-là, bizarrement, me rappelle directement mon week-end. Ici, j'ai participé à un événement, un événement sportif, entre foyers. Et j'ai vécu, après ce week-end-là, des moments de douleur. Des courbatures, des douleurs de course, j'avais du mal à marcher, toutes ces choses-là. Mais, j'ai compris aussi certaines réalités de la vie. Et là, on nous dit quoi ? On nous dit que, bah, Jésus marchait au bord du lac de Galilée. Il marchait. Tout aussi, des fois, dans ta vie, tu peux marcher, sans savoir qui va se trouver dans ta route. Si c'est un ami, un ennemi, ou bien tout simplement des problèmes, ou des solutions aussi. Mais tu marches, et à certains, et souvent dans la vie, on se confronte à toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire un truc qui est réel. Malgré ce qui peut arriver, malgré ce que ce soit peut-être un ami ou un ennemi. Il n'est pas là l'importance. L'importance, c'est que tu puisses participer à... À quoi ? Bah, participer à une mission. À une mission qui t'a été donnée depuis à peu près plus de 2000 ans de cela. Une mission qui t'a été donnée lorsque le Christ est venu, a été crucifié à la croix. À son dernier souffle, lorsqu'il dit, partez, fais de toutes les nations des disciples, c'est ça, ce dont tu dois participer. C'est ça, ce dont tu dois agir. C'est dans ça, ce dont tu dois, comment dire, faire. C'est dans ça que le Christ t'appelle. Et il veut qu'aujourd'hui, après cette lecture-là, cette méditation de la parole, dans cette période de carême, que tu puisses revenir à cet état-là. Cet état-là, c'est l'état de connexion, de retour même à la parole de Dieu. Cette parole qu'on nous dit dans les évangiles, on nous dit, bah, cette parole-là qui est la vie. Cette parole-là qui est aussi le chemin. Cette parole-là qui est aussi, comment dire, qui est aussi la vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire un truc, bah, l'éternel veut que tu deviennes le chemin pour les autres, pour rentrer dans cette vérité. Et cette vérité-là, qui va les amener à la vie ? Devient ce chemin. Pour devenir ce chemin, bah, deviens son disciple. On ne devient pas son disciple en abandonnant forcément tout. Non, on devient son disciple aussi en acceptant, bah, de porter ce fardeau-là. Enfin, c'est tellement immense, mais tellement énorme. C'est pas, comment dire, ce cadeau plutôt. En acceptant ce cadeau qui est merveilleux, qui est de devenir le chemin pour, peut-être pas pour l'humanité, mais au moins pour ceux qui t'entourent. Et ceux qui t'entourent impacteront aussi ceux qui les entourent. Aujourd'hui est un appel aux disciples, est un appel au chemin, est un appel à la vérité. Et si aujourd'hui, comme dans la Bible, dans les Épitres, le Christ nous le dit, je vous laisse le Consolateur. Si toi tu veux, comment dire, tu sens que le Consolateur est près de toi, bah, partage cela, donne cela au maximum de personnes. Dans cette période de carême, donne, donne ce Consolateur, donne, va consoler. Va auprès des gens, va auprès des personnes qui t'entourent, va auprès de tes parents, écoute-les, si tu es tes parents, tes frères, tes soeurs, tes petits frères, tes enfants, peu importe. Là où tu es, peu importe ce que tu es, peu importe. Dans l'atmosphère, dans, comment dire, dans laquelle tu es actuellement. Mais partage, donne, parce que lorsque tu donnes, tu recevras. Et le Christ nous le dit qu'on recevra au centuple. Tu recevras au-dessus de ce que tu peux imaginer. Mais tu recevras ce que tu as donné. Fais comme ceux qui t'ont précédé glanfait. Deviens disciple, suis le Christ.